... J'ai commencé à écrire en CP, mais j'ai commencé à écrire ce livre-là en 2015, pendant l'été 2015. Et j'ai écrit sur ce thème-là parce que j'étais à l'école maternelle et primaire Anne-Franck. Et du coup, c'était un sujet qui m'intéressait, enfin qui m'intriguait plutôt, qui m'intéressait. Et je me posais des questions, surtout sur le contexte historique. Et j'ai lu le livre Anne-Franck et ça m'a permis de m'intéresser à cette période historique. Et j'ai voulu faire des recherches, sauf que pour continuer à m'intéresser et pour pouvoir faire les recherches, il m'a fallu écrire en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Et voilà. Je suis fière de moi parce que c'était mon rêve depuis que j'étais en CP. Donc je suis plutôt fière de moi, mais j'en parle pas beaucoup autour de moi parce que j'ai l'impression de me vanter chaque fois que j'en parle. Je lis beaucoup de choses. En ce moment, je lis un peu moins parce qu'avec le lycée et mes activités, j'ai un peu moins de temps. Mais je lis un peu de tout. Je lis dans le bus en général, ou le soir avant de dormir. Et je lis de science-fiction, des histoires d'amour, des histoires où il y a des combats, un peu de tout. Oui, je rêverais d'écrire, mais je me suis rendue compte avec ce projet que c'était extrêmement compliqué de vivre de ce qu'on écrivait. Et du coup, je ne sais pas ce que je veux faire. Sûrement un métier où il y a quand même de l'écriture, comme par exemple journaliste, avocat, éditeur ou traducteur, quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas d'idée précise sur ce que je veux faire plus tard. J'ai commencé une nouvelle histoire, mais c'est totalement différent. C'est un style plutôt moderne, avec deux points de vue différents, deux personnages différents qui ne se croisent pas pendant le romain, mais qui vivent la même histoire.